Salut, ça va vous ? Aujourd'hui, un tuto qui aura peut-être un petit air de déjà vu La trousse rectangulaire impeccablement doublée Pourquoi on la refait ? Déjà parce que je l'ai tournée il y a bien longtemps et que j'ai des petits secrets à vous révéler Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso Je suis couturier tailleur dans la campagne Girondi Aujourd'hui, je réponds à deux questions qui me sont souvent posées par rapport à la trousse rectangulaire à savoir comment faire une trousse rectangulaire exactement aux dimensions que vous voulez et aussi comment faire une trousse rectangulaire bicolore La trousse rectangulaire, c'est un peu un indémodable et une fois qu'on sait la coudre, on peut en faire des tonnes surtout quand on sait comment changer les dimensions Un exemple, imaginez que vous avez un barbu qui collectionne les micros et bien grâce à sa sauce au, chaque micro a sa petite trousse parfaitement adaptée Éternelle reconnaissance du barbu Et quand je dis une trousse parfaitement ajustée, c'est parfaitement ajustée Chaque trousse correspond à un micro L'objectif aujourd'hui est donc de coudre une trousse aux mesures XYZ en une couleur ou bicolore Et comme j'ai déjà fait une vidéo où je vous expliquais comment impeccablement doubler cette trousse Aujourd'hui, on va surtout faire un petit cours de maths Non, je plaisante J'ai fait les calculs pour vous et en fait je vous ai fait une petite fiche et vous n'aurez plus qu'à vous y référer pour pouvoir faire des exercices d'application En cliquant sur le lien qui est dans la description, vous allez pouvoir télécharger une petite fiche qui va vous permettre de coudre trois versions de trousse à vos dimensions La première version, c'est la trousse unie ou bien avec un tissu imprimé mais qui n'a pas de sens de lecture La deuxième version, c'est une trousse qui va être avec un seul tissu mais qui a un sens de lecture avec un haut et un bas, des dessins par exemple des personnages avec la tête en haut et pas la tête en bas Et la troisième version va vous permettre de coudre une trousse bicolore En fait, cette trousse rectangulaire, quelle qu'elle soit, c'est un pavé avec une fermeture éclair sur le haut Donc, on a besoin de trois mesures à déterminer en fonction de ce qu'on voudra mettre dedans Ça va être la longueur de la trousse Donc la longueur, on va l'appeler L La hauteur de la trousse, qu'on va appeler H Et la profondeur de la trousse, qu'on va appeler P Une fois que vous avez déterminé ces trois longueurs-là, vous allez donc faire les petits exercices pour faire vos calculs Vous allez voir, ça ne va pas chercher l'idée à 14h non plus Et vous allez découper les éléments dont vous allez avoir besoin pour réaliser votre trousse Prenez pas de notes, comme je vous l'ai dit, tout est dans la fiche Bon ben voilà, ça y est, je vous ai tout expliqué, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine Non, je rigole, on va quand même en monter une ensemble, on va faire une bicolore J'ai pris des petites astuces pour la monter plus efficacement que la première fois que je vous l'avais montrée Donc, on se refait ça ensemble Vous verrez dans la fiche que pour la version 3, c'est là où on a le plus d'éléments différents à découper Bon, enfin, ça ne va pas non plus chercher trop loin On a besoin finalement de trois fois le même rectangle Un qui va donc correspondre au fond de notre trousse Donc à cette partie ici Et deux qui vont correspondre à l'intérieur de la trousse C'est les mêmes dimensions pour les trois Ensuite, on a besoin de nos deux éléments qui vont faire le haut de la trousse Celles qui vont être associées à la fermeture éclair Et enfin, vous avez besoin d'une triplure La triplure, elle va donner sa tenue à la trousse Donc, ça va être en fonction de ce dont vous avez besoin, envie Là, il y a une triplure qui n'est pas très épaisse Moi, j'utilise aujourd'hui du H250 de ce Vlisling, je n'arrive jamais à le dire Donc, ce n'est vraiment pas un entoilage très épais Vous pouvez prendre un entoilage plus épais Ou vous pouvez également molletonner l'intérieur de la trousse Je me rends compte quand même qu'il y en a un qui est bien gâté Parce que je lui ai quand même fait une trousse molletonnée Avec à l'intérieur des petites trousses pour mettre ses micros Ça fait beaucoup de trousses, hein ? Oh, je suis une femme exploitée Il nous reste à parler de la fermeture éclair Alors, fermeture éclair acrylique pour ce genre de montage Pas de fermeture éclair métallique A moins que vous fassiez vos calculs en fonction de la fermeture éclair Pour que ça tombe pile poil Parce qu'on ne veut pas coudre par-dessus la fermeture éclair Et que donc le montage, vous voyez, il vient ici faire sa couture Pour déterminer la taille de votre fermeture éclair Là, j'ai trois exemples Ça va être vite vu Ça, ça va être la largeur dont j'ai besoin Ça, c'est très grand Et c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui Celle-ci, elle pourrait fonctionner Vous voyez, ça arrive pile poil au bout Si je couds, là, je vais coudre avant la partie métallique Donc ça va fonctionner Là, on est just, just Mais ça va fonctionner Donc c'est le minimum qu'il nous faut Ça touche vraiment les bords Ça, c'est évidemment beaucoup trop petit Finalement, la seule règle à retenir C'est que la fermeture éclair doit être plus longue Que la longueur de notre rectangle Bon, mais vous voyez, là, maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire C'est de se mettre à la couture Dans le tuto précédent sur la trousse rectangulaire Je vous avais montré comment ajouter une anse ici Et comment ajouter une languette de l'autre côté Je vous laisserai vous y référer Si vous voulez en ajouter aussi sur cette trousse Moi, je vais juste, cette fois-ci, ajouter deux petites languettes Que je vais faire vraiment très très simples Avec mon simili-cuir J'aime beaucoup ce simili-cuir Parce qu'il a un verso qui est vraiment bien imité On dirait du nubuc Donc c'est vraiment chouette Donc je le garde tel quel Et je me suis juste fait deux petites bandes De 2 cm de large Et de quelques centimètres de long Je ne sais pas combien j'ai fait, là 5, 6, 6 cm de long Je vais les plier en deux Et les insérer au bon moment Je vous dirai quand Et vous l'aurez compris Ça, c'est complètement optionnel On va commencer par reconstituer finalement Ce qui sera l'extérieur de la trousse En positionnant nos éléments Les uns par rapport aux autres Donc on a notre fond de trousse extérieur Et nos deux morceaux Qui seront à coller à la fermeture éclair Si là, vous avez un sens Vous y réfléchissez aussi La partie que vous allez assembler avec le fond Ce sera le bas de votre motif Donc on va faire les deux côtés On va faire d'une pierre de coup On va faire les deux côtés en même temps On va positionner donc les longueurs Le l'une contre l'autre Endroit contre endroit Je mets quelques pinces Parce que comme je travaille avec du simili-cure J'ai pas envie de faire des trous dedans Hop Hop, je vais venir positionner l'autre En face Et on va faire Un point donc de bord en bord 1 cm du bord Parce que c'est notre marge de couture Et avec un point d'arrêt au début et à la fin On va rester à la machine Parce qu'on a une surpiqure à faire C'est une surpiqure qui est optionnelle et qui est esthétique Mais j'aime bien les surpiqures Je trouve ça toujours joli Ça fait plus maroquinerie je trouve Donc je vais, vous voyez naturellement Ici, la marge de couture Comme le simili est plus rigide que la toile de coton Et bien, si je fais ça Ça va se plaquer du côté de la toile Mais ça fait un petit bourrelet ici Que je n'apprécie pas énormément Je vais avoir quelque chose qui a l'air bien plat Donc je vais écarter mes marges de couture Ici, à l'intérieur Et je vais venir faire une surpiqure de chaque côté Une de ce côté Et une de ce côté Donc vérifiez bien au fur et à mesure Que vous avez vos deux marges de couture qui sont ouvertes On va se positionner d'un côté Et on va allonger notre point à 4 mm de long Parce que c'est plus esthétique Quand on surpique avec une longue piqûre Allez, c'est parti La même chose de l'autre côté Voilà où on en est après le premier tour à la machine Alors ce tour-là Si vous ne faites que la version 1 C'était la version entièrement unie Vous n'allez pas la faire Et finalement, ce que je viens de faire C'est de reconstituer la première pièce La pièce extérieure de notre trou Ça donne ça sur l'extérieur Et ça, sur l'intérieur Sur cet élément que j'ai fabriqué Je vais venir appliquer mon entolage thermocollant Et donc je vais passer au fer à repasser pour le faire Par contre, vous allez faire attention Si comme moi, vous utilisez du simili Ça ne va pas être parfait de le faire comme ça Vous allez faire attention à ne pas trop le coller au centre Vous ne voulez pas cramer votre simili J'en profite pour faire un petit rappel Le fer, on ne le fait pas glisser On l'appuie et on se déplace Pour que tout reste bien en place Et pour qu'on n'étire pas le tissu qui est dessous Donc je prends le temps bien de faire sur la partie toile Et je vais y aller un petit peu sur le centre Mais très rapidement Parce que je ne veux pas risquer de tout cramer Et je parle d'expérience, ça m'est déjà arrivé Juste une petite astuce en passant Qui peut vous servir pour d'autres projets Quand vous avez ici deux matériaux qui sont d'épaisseur très différente Bon là ça va, ça ne pose pas vraiment de problème Mais si vous avez des matériaux d'épaisseur très différente N'hésitez pas à compenser ça En mettant sur cette partie ici Une deuxième épaisseur d'entoilage Ce qui va permettre d'avoir quelque chose de plus régulier On va positionner et coudre la fermeture éclair sur tous nos éléments Je vais d'abord chercher le centre ici De mes rectangles Donc je vais le plier en deux Bord à bord Et je vais me marquer le centre Par un tout petit coup de ciseau en triangle Alors hop Hop, alors Voilà, là j'ai un tout petit triangle Ça suffit pour pouvoir être sûre que je serai au centre Parce que comme j'ai une fermeture éclair qui est plus grande que la trousse Je veux que tout soit bien centré Pour avoir quelque chose qui va de travers quand j'aurai terminé Donc ici La même chose sur mon intérieur Je les plie en deux Hop Et je fais Voilà Comme ceci Un Deux Et je vais faire la même chose sur ma fermeture éclair Alors je la positionne Oups Je la positionne Alors elle est beaucoup plus grande Mais franchement je vous assure Vous allez vous faciliter la vie Si vous prenez des très grandes fermetures éclair Surtout que vous regarderez dans les magasins Elles sont au même prix que des plus petites Alors non Ça marche par paquet de prix Donc à chaque fois prenez la plus grande Dans sa gamme de prix Donc je la plie en deux Et je me marque aussi les centres Et hop Voilà Pour monter la fermeture éclair On va utiliser la technique du sandwich C'est à dire que l'on va la prendre en sandwich Entre le tissu extérieur et la doublure Donc pour cela Je me positionne doublure face à moi Donc l'endroit de la doublure Contre l'endroit de la fermeture éclair Et donc j'aligne ce fameux petit cran que j'ai créé Je prends mon morceau de doublure Et lui aussi je vais le positionner endroit Contre l'endroit du tissu Alors forcément celui-ci Il n'y a pas d'endroit d'envers Mais enfin vous vous y pensez Si vous avez un tissu imprimé Donc je les positionne aussi en fonction du cran Mes bords sont alignés Mes crans sont alignés Hop On prend On finit notre sandwich Et on va aller tout simplement Assembler ça à la machine à coudre Avec donc notre pied spécial fermeture éclair Évidemment Et puis on fera une fois l'assemblage terminé Une surpiqûre Parce que c'est toujours plus joli Alors ça c'est ce qui correspond à un de mes pieds Pour fermeture éclair Pour ma machine industrielle Et vous ça devrait plutôt ressembler à ceci On va maintenant se positionner De façon à avoir nos deux éléments sur l'endroit Et on va venir faire une surpiqûre Tout le long Alors n'hésitez pas à passer par la case de repassage Si vous le souhaitez Afin de bien le positionner Donc on va faire une surpiqûre ici Comme on l'a fait tout à l'heure Proche du bord Pour que ça ne bouge plus Il faudra bien que ce soit attentivement derrière Et que ça ne vienne pas trop sous la fermeture éclair Ok c'est posé d'un côté On va pouvoir maintenant poser de l'autre côté Pour cela on va replier sur elle-même la trousse La fermeture éclair va se retrouver donc son endroit Contre l'endroit de l'autre extrémité de l'extérieur Comme ceci Et je vais venir repositionner la deuxième doublure Donc l'endroit de la doublure Contre l'endroit de la trousse Même si on ne le voit pas Mais ce sera quand même comme ça Hop Je la positionne bien Et je vais refaire exactement les mêmes opérations que tout à l'heure Donc c'est parti pour piqûre et surpiqûre Pour me faciliter la vie pour la surpiqûre Je peux ouvrir complètement ma fermeture éclair Et si vous ne pouvez pas le faire vous Parce que vous avez une fermeture éclair plus petite Vous pouvez carrément couper les bords Et enlever complètement le curseur Vous le remettrez ensuite Mais là voilà J'ai assez de place pour pouvoir ouvrir Et avoir accès à ma surpiqûre que je dois faire maintenant On en est là Bon c'est pas encore ça On va donc L'extérieur est face à nous On a nos deux morceaux de doublure là Qu'on va solidariser Donc pour ne pas se tromper On va donc garder l'extérieur comme ça En droit face à nous On va attraper nos deux éléments Et hop On va les replier l'un sur l'autre On va venir coudre Donc on les positionne bien comme il faut Et on va venir coudre De bord en bord Mais Alors où est-ce qu'elle est ma petite Hop Cré pour vous montrer Donc on va coudre ici à un centimètre du bord Mais on va se laisser De quoi retourner notre trousse sur la fin Donc on se laisse une bonne marge Plus votre trousse est grande Plus vous laissez de marge Mais bon Voilà Donc on va coudre jusqu'ici En faisant un bon point d'arrêt Parce qu'on va tirer un peu dessus Quand on va retourner Rebon point d'arrêt ici Jusqu'à l'autre bout Point d'arrêt Alors on se retrouve avec quelque chose Un peu étrange Comme ça Une sorte de tube Avec la fermeture éclairée au milieu Si comme moi elle est très grande Vous allez pouvoir Vous avez pu Pardon L'ouvrir Sinon vous avez peut-être Enlevé le curseur Et à ce moment là Ça va être le moment De remettre le curseur Donc moi Ça va être le moment De refermer Ma trousse Donc je la referme Depuis l'intérieur Voilà Je reste sur l'envers De la trousse Voilà Donc j'ai deux éléments Comme ceci Je vais les positionner maintenant De façon à ce que Mon élément central Soit Ma fermeture éclair Que je vais aligner Ici D'un côté Avec La couture Que je viens de faire Je l'écarte d'ailleurs Un petit peu Juste à la main Ça va me faciliter la vie Et je vais donc Aligner Ici Le centre De ma fermeture éclair Avec donc Cette couture là Et de l'autre côté Je vais donc répartir De façon à ce que Ma trousse bicolore Soit bien comme il faut Des deux côtés Voilà On a nos deux éléments ici Et ça vient se positionner Comme ceci Donc J'ai vraiment Toutes mes épaisseurs Qui sont les unes sur les autres Centrées sur la fermeture éclair Et je vais venir Bien épingler tout ça Pour que ça ne bouge plus Hop Je vais faire la même chose De l'autre côté Je vais commencer par le positionner Mais après il va falloir Que je fasse revenir le curseur Donc pareil Je m'aligne bien Mes éléments ici Je pince en place Ou j'épingle Mais vraiment les pinces dans ce projet C'est le top Hop Et là Je vais aller remettre mon curseur C'est pour ça que je pince d'abord Pour que ça ne s'écarte pas trop Et je vais aller remettre mon curseur Quelque part à l'intérieur Pour ne plus être embêté Oups Voilà D'ailleurs il faut que ce soit ouvert Parce que sinon Vous ne pourrez pas ouvrir votre trousse A la fin Parce qu'il serait embêtant Ok Voilà Si vous avez envie de mettre Donc Des petits Je ne sais pas comment dire Des petits onglets Pour pouvoir ouvrir et fermer Plus facilement Ca va être le moment De les positionner On va les positionner Alors Entre La fermeture éclair Et l'endroit Enfin l'extérieur de la trousse De chaque côté Au niveau de la fermeture éclair On centre Et on rajoute cet élément Hop En sorte qu'il ne bouge pas Pareil de l'autre côté On l'installe Voilà Donc il est positionné en place Et on va venir coudre Donc ici Et ici Nos deux marges de couture Comme ça Tout droit Sans se poser de questions Alors ça va être le moment De venir faire nos petites découpes d'angle Là j'enlève déjà ici Ce qu'il y a en trop Qui dépasse Maintenant qu'on en est là Ca va être le moment D'utiliser La mesure Les dernières mesures Que vous avez pris En vous référant A ma petite fiche A savoir Les dimensions du rectangle Que vous devez ôter Dans chacun des angles Alors sur la fiche Vous voyez la fermeture éclair Qui apparaît C'était juste pour que vous compreniez Où on se situait Par rapport à la trousse Mais effectivement On la voit pas Elle est cachée à l'intérieur En plus j'étais contente D'avoir trouvé Comment on pouvait faire Un trait Qui ressemblait A une fermeture éclair Bref Donc En fonction de votre calcul Vous allez enlever Votre petit rectangle Donc moi je le fais Pour ma trousse Et vous ferez vous Pour la vôtre Hop C'est 3,5 Par 4,5 Pour ça vous vous en fichez C'est ma trousse C'est pas la vôtre Donc j'enlève la même chose Donc je me le trace Tout simplement Si vous avez déjà fait Une trousse rectangulaire En suivant mon premier tuto Vous allez vous rendre compte Que je vous montre Un montage Un tout petit peu différent Bah oui Moi aussi je progresse Au fur et à mesure Je vous apprends des choses Mais j'en apprends moi-même aussi Et en fait Avec cette méthode On va pouvoir faire D'une pierre deux coups Non seulement Fermer nos angles Mais en plus Les solidariser Ensemble Deux par deux Ce qui va faire Qu'on n'aura pas Ensuite L'intérieur de la trousse Qui s'en va de l'extérieur Bon Allez c'est parti Donc On va commencer sur un côté Ça va être la même chose Quatre fois Donc je vais vous le montrer Vraiment le mieux que je peux Sur un côté Et puis ensuite On n'aura plus qu'à reproduire Sur les autres On s'occupe par exemple De celui-ci Je vais écarter Mes deux pièces extérieures De façon à Reconstituer Voilà A prendre comme ça La diagonale de mon angle Là hop Et donc d'angle à angle Je me mets bien comme ceci Et je vais faire la même chose Alors On se préoccupe que de ce morceau là Le reste va être un petit peu En patate Et la même chose Sur l'autre morceau Alors je me mets Tiens une épingle Parce que Comme ça je peux bien Prendre pour vous montrer Vous allez voir La première est un peu casse-pied Et au fur et à mesure Vous allez le faire Ça va devenir de plus en plus facile Ce qui pourrait paraître Bizarre Mais si Donc j'ai fermé ces deux là Et je ferme ceux qui sont en face Donc je pousse Je tire Je bidouille tout le reste Donc je les prends Je les remets aussi Dans la diagonale Comme ceci Et je vais venir les positionner Par dessus L'autre Et donc je les mets face à face Alors comment Hop Voilà C'est la même technique Que j'ai utilisé Quand je vous ai proposé Aussi La La houste Le sac de transport Pour machine à coudre Et donc si vous voulez le voir En plus grand Vous pouvez aller sur cette vidéo là Vous verrez exactement La même démarche En bien plus grand Hop Hop Voilà Donc c'est tout en face Et je vais aller coudre De là A là Donc vous voyez ce que ça donne De chaque côté Voilà Je vais aller coudre Donc de bord en bord Avec un bon point d'arrêt Au début et à la fin Sans oublier de dépasser Un petit peu Pour être sûr Que je prends bien Tous les angles Il n'y a pas de petits trous A la fin Je vais chercher Les angles suivants Je pousse tout le reste Pour être bien en face Donc L'extérieur Plié Bord à bord Et l'intérieur Plié Aussi Bord à bord Hop Ça y est J'ai donc Réassemblé Tous mes angles Donc il n'y a plus de trou Dans la trousse Sauf celui Pour retourner Ça tombe bien Parce que c'est ce qu'on va faire maintenant Donc je reviens Sur l'endroit De la trousse Donc vous voyez Que les finitions intérieures On ne voit pas Les marges de couture Là je suis à l'endroit De la trousse Nickel Hop Hop Et sur l'extérieur Si tout va bien On ne verra rien non plus Voilà Mes éléments De trousse Hop On fait bien ressortir Tous nos angles Et voilà Plus qu'à fermer le trou Évidemment Celui par lequel On a retourné Et comme ça Toujours deux techniques Comme ça Et pour ça Toujours deux techniques La technique de Je coutoie la main Et la technique de Ça se verra pas C'est à l'intérieur Je vais faire une trousse Une piqueur de nervure Le long de l'ouverture Et devinez Quelle option je choisis Bah oui Toujours L'option de La couturière flemmarde Et voilà Elle est terminée Cette petite trousse Je suis sûre que pour vous C'est la première D'une longue série Si vous n'en avez encore Jamais fait Par contre Si vous n'en avez encore Jamais fait Et que vous voulez En faire des petites Comme je vous dis C'est le deuxième tuto Sur le sujet La technique que je vous montre Dans celui-ci De faire les coins A l'intérieur Ceux-là Les deux ensemble Est un petit peu plus Complexe à obtenir Que la première méthode Que je vous avais montré Qui marchait très bien aussi Donc si vous faites Une toute petite trousse Allez plutôt regarder Comment je fais les angles Sur le premier tutoriel Si vous faites des grandes trousses Cette méthode-là Marche très bien Et est plus rapide Évidemment Allez maintenant Vous connaissez la méthode Je vous lance au défi De me faire La plus minuscule Trousse rectangulaire Au coin parfait Pas au coin parfait Au finition parfaite Que vous pourrez réussir A réaliser Vous nous mettez Un petit pouce bleu Si vous avez apprécié La vidéo Et si vous avez appris Quelque chose Je vous souhaite Des joyeuses cousettes Et je vous dis A bientôt Sous-titrage ST' 501